Je fais cette vidéo pour prévenir ceux qui appuient le phénomène gilet jaune d'une manipulation faite à leur insu. Pourquoi je fais cette vidéo ? Dans une vidéo antérieure, j'expliquais la vraie origine de Noël, qui n'est pas celle que l'on croit, et je démontrais en deuxième partie que le Père Noël est une fabrication franc-maçonne, et je suis tombé par hasard dans mes recherches sur trop de similitudes entre les gilets jaunes et les indépendantistes catalans qui utilisent les mêmes couleurs jaunes. Auparavant, je ne savais pas que cette couleur était sataniste, car c'est le symbole de l'or et de l'argent en ésotérisme pour faire des rituels pour attirer l'argent. En regardant cette vidéo, vous allez voir bloc par bloc comment se forme le pulse de l'arnaque, mais il faut revenir en arrière dans l'histoire, que j'ai découvert trop de similitudes avec la révolution russe et la révolution française. Et vous allez voir comment on retombe sur ses pattes avec les gilets jaunes et les indépendantistes catalans qui utilisent aussi le jaune. Grâce aux recherches de l'historienne Marion Cigaud sur les dessous de la révolution française orchestrée par les intellectuels francs-maçons qui exploitaient le mal-être du peuple avec le manque de plaies et la faim. On apprend que c'est un groupe de minoritaires agitateurs qui mettent en place un reversement de la monarchie que l'on peut qualifier de coup d'état. Tout comme la révolution russe de 1917, je me rends compte que ce sont aussi des intellectuels francs-maçons qui ré-exploitent le mal-être du peuple en utilisant un groupe minoritaire agitateur des bolcheviques pour mettre en place un coup d'état. Dans ces deux cas de figure, on utilise des imbéciles utiles à leur insu qui est le peuple manipulé. Donc je vais vous montrer comment le fait de changer les hommes dans un système ne sert à rien. C'est le système qui est mal fait volontairement pour provoquer à cette époque la troisième révolution. Il faut toujours se méfier de l'état franc-maçon dans l'état. Je vous rappelle que mai 68, c'était la deuxième révolution en France qui fut menée par un égitateur élu par le système sioniste français d'Annie-le-Rouge en mai 68. Et l'objectif est de monter tout ce mal-être, créé artificiellement, puis le monter en puissance petit à petit en 2019 pour les 230 ans de la révolution française. La France est à la merci des Etats-Unis et d'Israël car ses politiques français vendues et corrompues ont vendu les florons de la nation, aggravant le chômage, tout comme les traîtres dirigeants, que vous trouvez en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, qui sont également franc-maçons. L'objectif a été de faire un démantèlement des bijoux de l'industrie française pour créer plus de chômage, afin que le chaos bien organisé se fasse pour démanteler la nation et la transformer en euro-région. Comme vous allez voir, les explications en milieu de cette vidéo, avec un extrait d'une vidéo passionnante de Pierre Hillard, le docteur en sciences politiques, qui explique comment une minorité juive et sioniste s'est chargée de génération en génération de mettre en place le piège qui est en place actuellement. Vous connaissez la devise « diviser pour mieux régner ». Donc la France est un mélange de théâtre de Molière de votre ville, tout comme les personnages qui tirent les ficelles pour une cause commune. Ensuite, vous allez mieux comprendre lorsque vous allez voir les images censurées en France, avec le fameux référendum du 1er octobre 2017 en Catalogne qui imitait les pays africains. Maintenant, on comprend que les gilets jaunes est une mascarade du système pour dévier l'attention de l'opinion publique sur des choses qui sont en train de se tramer derrière notre dos. Dans cette vidéo, je vais vous donner une autre perspective de cette machination en prenant un peu de hauteur, en sortant des frontières de France, mais aussi avec le viseur sur la France. Et vous allez voir comment le système européen est bien quadrillé pour qu'on le vive comme des rats avec trop de similitudes avec le livre des protocoles des sages de Sion. Vous allez voir comment les sionistes, qui fonctionnent un peu comme une agence de travail temporaire internationale, va appeler ses agents dormants pour les réactiver. Dans quelques instants, vous allez voir comment un soi-disant ancien franc-maçon continue à utiliser les codes franc-maçon en jouant au sauveur gentil sur le cas de la Catalogne. Je parle d'Emmanuel Valls en pleine reconversion, envoyé par ses chefs sionistes en Catalogne pour fuir la justice française et pour mettre une brique au mur de l'arnaque européenne pour devenir un peu comme un antéchrist des Catalans, grand porteur de solutions malfaisantes pour la démocratie. La Catalogne Aquesta Catalunya oberta, aquesta Catalunya, sí, la d'estació de França, aquesta Catalunya que amb Cristóbal Colón mira el món, aquesta Catalunya del Mediterrani que canta també Joan Manuel Serrat en català o en castellà. És això, Catalunya! I què és Catalunya? Què és Catalunya? Catalunya és una identitat, aquestes identitats tan fortes que existeixen a Espanya. És això, la possibilitat de creure en la democràcia. A París, a Bruxelles, a Waterloo, a Berlín, volem una Espanya unida amb una Catalunya orgullosa de ser catalana, espanyola i europea. Jo em van caure les llàgrimes quan, al mes d'agost, després d'aquest atemptat terrible aquí a Barcelona i a Cambrils, parlant amb el cor del que era primer ministre, quan hi van haver els atemptats a París, quan hi va haver aquella manifestació increïble a París, després de Charlie Hebdo i dels atemptats a París, quan tots els caps de govern, presidents, les forces polítiques i els espanyols i els catalans hi eren. A París, a París, a París. J'hallucine. Emmanuel Valls fuie la justice française pour se réfugier dans une région qui a fait banqueroute à cause de ses politiques corrompues. La seule échappatoire pour ses politiques corrompues, c'est de créer une zone neutre, comme la Suisse, afin que la justice française ou espagnole ne puisse pas les condamner. Si la presse européenne financée par les sionistes mentionne que l'Espagne a des prisonniers politiques, c'est qu'en France, il y a aussi des prisonniers politiques. Je vous rappelle les cas judiciaires de détournement d'argent. Donc si vous regardez sur le site topito.com, vous verrez la liste des politiques français qui ont été condamnés pour de la prison ferme. Donc vous avez Jacques Médecin, condamné à 8 ans cumulés. Vous avez Alain Carignan, condamné à 4 ans de prison ferme. Jérôme Cahuzac, condamné à 3 ans ferme. Sylvie Andrieux, condamné pour 1 an de prison. Donc vous avez également l'ancien député des Pyrénées-Atlantiques, Jean-Pierre Destrade, Bernard Tapie. Et vous avez Didier Schouler. Mais si vous regardez également dans le site de nordpress.be, donc sur ce site qui semble être belge, vous avez la liste de plus d'une centaine de politiques qui ont été condamnées par la justice et dont beaucoup continuent à être politiques. Donc là vous pouvez voir, vous avez Anne Hidalgo, infraction à la législation sur la durée du travail. Bertrand Dehanoé, condamné pour atteinte au droit du travail. Catherine Trottmann, condamné pour diffamation. Christine Bourquin, délit de favoritisme. Claude Pradille, condamné pour corruption. Troscan, proxénétisme aggravé, en bande organisée. Accusation d'agression sexuelle, tentative de viol et de séquestration. Bon, et j'en passe parce que c'est vrai que c'est vraiment pitoyable. Et je ne comprends pas pourquoi les Français qui sont souverains ne se réunissent pas tous à l'Assemblée Nationale et de jeter des caillasses à toutes ces crapules de politiques qui sont en train de mettre en place une dictature. Mais malheureusement, le problème c'est qu'il y a le phénomène gilet jaune qui fait diversion pour pas qu'on puisse montrer du doigt que ce sont les politiques, que ce soit de l'Assemblée Nationale, les hauts fonctionnaires, que ce soit des préfets, des commissaires francs-maçons, des magistrats francs-maçons. Tout le monde se tient par la barbichette. J'attire également votre attention. Jean-Baptiste Marteau, le chef de l'État est venu notamment soutenir les soldats français de l'opération Barkhane qui luttent contre les djihadistes dans cette région du Sahel. Et il a rappelé combien le terrorisme, vous êtes sur place, il a rappelé combien le terrorisme représentait encore une menace pour la France. Oui Stéphane, si l'objectif numéro un de ce déplacement, c'était de rassurer les militaires, on peut dire que c'est une mission réussie. Bon d'abord symboliquement, Emmanuel Macron, il a redit qu'il serait présent chaque année les 22 et 23 décembre aux côtés des soldats français stationnés en opération extérieure. Et c'est surtout financièrement qu'il les a rassurés. Lors de sa conférence de presse cet après-midi, le président de la République a redit que l'armée, sa présence était maintenue au Sahel sur une période assez longue puisque certes cette opération Barkhane, elle a coûté déjà très cher, 2 milliards et demi depuis son lancement il y a 4 ans. Mais malgré ce contexte budgétaire serré, malgré les promesses faites aux Gilets jaunes ces dernières semaines, il n'y aura pas 1 euro d'économie faite sur la défense, dit-il. La menace terroriste est bien trop importante. Emmanuel Macron qui a d'ailleurs fortement critiqué la décision de Donald Trump de retirer les Américains de Syrie. Mais ce retrait n'aura aucune conséquence sur la présence française au Sahel comme ailleurs, a conclu le président français avant de regagner Paris dans la soirée. Merci Jean-Baptiste Marteau en direct. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie pour vos likes. Et si vous n'êtes pas encore souscrit à ma chaîne, cliquez en dessous sans attendre au bouton ci-dessous afin de voir mes prochaines vidéos et ainsi apprendre de nouvelles choses. Donc là je vous présente d'autres vidéos. Ils sont insupportables de se moquer de la démocratie et de se moquer du peuple français. Parce que M. Macron sait bien qu'il est protégé par la Constitution française, notamment l'article 67 qui précise que le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité sous réserve des dispositions des articles 53 alinéas 2 et 68 sur lesquels je vais revenir dans un instant. Cet article 67 poursuit en disant que le président de la République ne peut durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française être requis de témoigner non plus que de faire l'objet d'une action d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que M. Macron pense qu'il est dans un climat d'impunité totale, qu'il peut faire absolument ce qu'il veut, et que l'article 67 le protège définitivement. Seulement, voilà, M. Macron n'a pas bien lu l'article 67, puisque je le disais à l'instant, il est question d'article 53 alinéa 2, qui prévoit que le président de la République peut être éventuellement entendu par la Cour pénale internationale. Ce n'est pas évidemment le cas ici. Mais cet article 67 prévoit une procédure dérogatoire, qui est celle de l'article 68. L'article 68 précise que le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. C'est la seule façon pour la représentation nationale d'écouter M. Macron. Alors, moi, je dis ceci. Je dis que nous ne pouvons pas tolérer, nous, le peuple français, que le chef de l'État fasse un bras d'honneur, entretienne ainsi un favoritisme éhonté, dispose des deniers publics du contribuable pour favoriser tel ou tel de ses proches, se permettre de court-circuiter toutes les hiérarchies, fasse attribuer un titre de lieutenant-colonel, d'une habilitation secret défense, un coup de fil pour aller dans toutes les assemblées, à un homme qui a 26 ans, dont on ne sait pas d'où il sort, dont on sait en tout cas qu'il avait été renvoyé par un ministre du gouvernement précédent pour délit de fuite, dont on sait que toute la hiérarchie policière ne le supportait plus parce que c'était un petit marquis donnant ses instructions, et cerise sur le gâteau, qui n'a jamais été nommé officiellement, puisque son nom n'apparaît nulle part sur le journal officiel. C'est la raison pour laquelle, puisque M. Macron ne veut pas s'exprimer et se réfugie derrière l'article 67, l'Union Populaire Républicaine demande aux parlementaires de mettre en œuvre l'article 68, c'est-à-dire de déclencher la procédure de destitution. Cette destitution est prononcée par le Parlement, constituée en haute cour. C'est une procédure, il faut faire attention qui ne consiste pas à demander comme ça aux députés est-ce que vous voulez destituer le président de la République. C'est un petit peu plus compliqué que ça. La proposition, il faut d'abord qu'il y ait une proposition de réunion de la haute cour. Elle doit être adoptée par l'une des deux assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat. Et si c'est adopté au deux tiers du nombre de parlementaires, c'est ensuite déféré à l'autre assemblée, le Sénat si c'est l'Assemblée nationale ou l'inverse qui s'est prononcée en premier. Et cette autre assemblée doit également voter, également à la majorité des deux tiers, dans les 15 jours. Si ces deux obstacles sont franchis, ensuite la haute cour se réunit. Elle a un mois pour présider des débats. Elle est présidée par l'Assemblée nationale. Et elle statue au bout dans un délai d'un mois, à bulletin secret, sur la destitution. Il faut avoir les deux tiers des parlementaires faisant partie de la haute cour qui en décident ainsi. Parce que si on part du principe que les députés d'opposition et les sénateurs d'opposition n'ont pas le pouvoir parce qu'ils sont minoritaires, à ce moment-là, il faut qu'ils restent chez eux tout au long de l'année. Parce que ce raisonnement peut se tenir également pour tous les projets de loi. Nous demandons donc à tous les députés et sénateurs appartenant à ces mouvements politiques de prendre leurs responsabilités et d'engager l'article 68 de la Constitution en proposant qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, un vote pour mettre en œuvre la procédure de la haute cour. Bien sûr, je n'ignore pas que la probabilité que cette proposition ne soit pas votée par les deux tiers est importante. Ça ne m'échappe pas. Le président de la République française avait décidé de son propre chef d'aller bombarder la Syrie. J'avais expliqué à l'époque, et tous les lecteurs de notre site pourront aller le vérifier, j'avais expliqué à l'époque que cette décision violait ouvertement le droit international puisqu'il n'y avait eu aucune résolution du Conseil de sécurité qui permettait à la France d'attaquer un État souverain. J'avais également expliqué que cette décision était contraire à la Constitution française puisque théoriquement, c'est le Parlement qui doit autoriser la déclaration de guerre et qu'en réalité, M. Macron avait profité d'une mauvaise formulation de cet article qui a été réécrit ultérieurement pour prendre des décisions d'attaque qui auraient pu entraîner la France dans un conflit dont on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu aller, notamment si Vladimir Poutine n'avait pas fait preuve de la plus grande des pondérations. À l'époque, j'avais demandé que les parlementaires lancent la procédure de l'article 68. Évidemment, personne, aucun n'avait bougé. Mais maintenant, où M. Macron revendique lui-même être responsable d'actes délictueux et illégaux, est-ce que ces parlementaires d'opposition, encore une fois, ne vont pas bouger ? Parce que s'il ne bouge jamais ni quand le président de la République viole le droit international et la Constitution ni lorsqu'il affirme ouvertement qu'il est responsable d'actes délictueux et illégaux, alors ça veut dire que cet article 68 ne sera jamais mis en œuvre. Ça veut dire que cet article est tombé en désuétude et ça veut dire beaucoup plus grave que M. Macron et éventuellement ses successeurs se sentiront définitivement prémunis avec un sentiment de totale impunité. C'est la raison pour laquelle il faut maintenant arrêter la dérive de la France vers un univers de plus en plus mafieux et corrompu. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah ben alors ça c'est un nouveau secours ? Attendez, non mais attendez, on ne peut pas, on ne peut pas interrompre ça. Allez-y. Si vous êtes sur le plateau de BFM TV, vous ne pouvez pas nous... Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25, 26 ans des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'il y a pour rester en France ? Oui. On ne va pas vous lâcher. Non, non, je ne vous le dis pas. Il y en a plusieurs. D'accord. Je demande donc à M. Wauquiez, qui n'est pas député, mais qui est à la tête des Républicains, à M. Jacob, qui est le président du groupe parlementaire des Républicains à l'Assemblée nationale. Je demande à Mme Le Pen, qui est députée, qui est à la tête des députés du Front National à l'Assemblée nationale. Je demande à M. Mélenchon, qui est à la tête du groupe de la France Insoumise. Je demande également à M. Laurent, avec les députés du Parti communiste français. Je demande à M. Dupont-Aignan. Je demande également aux parlementaires, aux sénateurs relevant de ces différents partis politiques. Au nom de toutes les personnes qui ont voté pour moi, au nom de tous les Français qui n'ont pas voté pour moi, mais qui ont voté pour eux, et qui attendent qu'ils fassent preuve enfin d'une opposition résolue, je leur demande de prendre les choses en main, et de déposer au plus vite un projet de déclenchement de l'article 68 de la Constitution. Seule cette procédure, même si elle n'est pas menée à bien, commencera à faire résonner aux oreilles de M. Macron le vent du boulet de la révolte du peuple français devant un comportement complètement attentatoire à toutes les grandes valeurs de la République. J'espère que vous commencez à ouvrir un petit peu plus les yeux. Amis gilets jaunes, vous avez compris que le système est mal fait pour que nous soyons esclaves du système ou devrais-je dire que le système est bien fait pour les sionistes pour tondre les moutons de cette dictature de ce nouvel ordre. Vous allez commencer à voir la connexion pour le reste de cette vidéo qui va être, j'espère, votre déclic. Je pense que vous allez devoir revoir cette vidéo plusieurs fois pour voir toutes les connexions que je vous montre et comprendre comment on vous utilise pour préparer la révolte de la guérilla urbaine dans les principales villes de France pour les 230 ans de la Révolution française qui sera le 14 juillet 2019. Maintenant, vous savez que le chiffre 23 est un chiffre sataniste. Donc, c'est Johan Livernet qui nous l'avait communiqué lors d'une présentation que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux de telle YouTube ou Dailymotion. Donc, le fait de casser lors des manifestations en France en 50 ans, cela n'a jamais arrangé la France mais au contraire l'a morcelé un petit peu plus. Donc, depuis l'étranger, on voit la France comme un pays qui est toujours en révolte pour être un pays riche et les gens ne arrivent pas à comprendre pourquoi il y a autant de grèves et autant de révolte. Donc, si vous voulez être efficace, rangez vos gilets jaunes et prenez le contrôle des administrations pour vérifier les collabos francs-maçons. Rappelez-vous, les lois sont mal faites car cela est fait sciemment pour vous enlever toute liberté. Donc, je vous recommande de surveiller les prochaines tables électorales pour les décomptes et suivre à la trace avant les votes et après les votes pour vérifier les résultats s'ils correspondent bien à la réalité pour éviter que l'on vous vole votre démocratie. Donc, je suspecte la France depuis trois présidentielles que cela a été des élections de type africaine comme l'ont fait les Catalans avec le référendum du 1er octobre 2017 les votes dans des urnes. Rappelez-vous, lors de la présidentielle de 2017 en France, que 16 000 personnes n'avaient pas pu voter car ils avaient été radiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un président élu dans la tromperie. Les fausses excuses des erreurs de mairie qu'il y a pu avoir des erreurs de radiation, je ne le gobe pas du tout. Ça avait été fait sciemment. Donc, dans cette élection de 2017, il n'y a rien de démocratique. En France, les médias, on a grossi des violences policières espagnoles qui comparaient aux CRS français. Je peux vous dire que les CRS espagnoles en termes de violence sont vraiment des petits joueurs de 3ème division. Avec toute cette violence que l'on voit régulièrement en France dans les manifestations, les CRS qui matent la population, là, on peut dire que c'est vraiment de la répression. Donc, sur le cas de la Catalogne, imaginez-vous que le Conseil Régional du Limousin décide de faire en France un référendum sans dépendre de l'aval du gouvernement français qui n'a rien à prouver. Donc, le gouvernement français, vous êtes sûr qu'il va envoyer plein de camions de CRS dans le Limousin pour empêcher un référendum illégal. Et vous allez être horrifié de voir avant que les bourreaux de vote ouvrent, de voir des fonctionnaires faire tomber une urne pleine de vote dans une rue de Limoges devant tout le monde et les caméras. Donc là, je vous montre en image ce que vous n'avez pas pu voir en France à cause de la censure et de ce qui s'est passé le 1er octobre 2017 à la barbe de tout le monde en Catalogne. Et oui, effectivement, vous allez me dire, ce sont des pratiques africaines, les urnes pleines avant la mise en place du bureau de vote. C'est une des démocratiques que ce soit en France ou en Catalogne. En Catalogne, vous n'avez pas pu voir à la télé française ces images censurées, mais les Catalans ont été coincés en flagrants délits de magouilles des urnes. Maintenant, vous allez voir le meilleur de voir des urnes dans les rues des gens mettaient des votes à l'arrache. Si vous ne réalisez pas que les sionistes n'ont pas de limite pour imposer leur autocratie des protocoles des sages de Sion, je vais vous montrer comment ils protègent les siens qui travaillent au démantèlement de leur nation avec des traîtres aux commandes. La justice allemande libère car les spouches des montes le leader séparatiste incarcéré depuis une dizaine de jours à Neumunster en Allemagne est libre. Il reste toutefois sous contrôle judiciaire et doit verser une caution de 75 000 euros. Bien sûr, nous sommes très contents que Carles Puigdemont soit libre. Nous avons une confiance totale en le système judiciaire allemand. Carles Puigdemont pourrait être extradé vers l'Espagne pour détournement de fonds. C'est donc le principal pan de l'accusation de Madrid qui tombera. Il échappe en effet à l'accusation de rébellion. La cour n'a pas jugé cette charge recevable. Il ne sera donc pas jugé pour ce motif en Espagne. Le leader séparatiste risquait jusqu'à 30 ans de réclusion si cette charge avait été retenue contre lui. Il est vrai que Carles Puigdemont en tant qu'initiateur du référendum a une part de responsabilité pour la violence qu'il y a eu le jour des élections. mais le crime de rébellion suppose qu'une certaine intensité de violence ait été exercée et la division criminelle a jugé que cela n'avait pas été le cas. Destitué par Madrid après la déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre, Carles Puigdemont était en fuite depuis le référendum jugé illégal par Madrid. Réfugié en Belgique, il avait été arrêté le 25 mars sur une autoroute allemande alors qu'il revenait de Finlande où il avait tenu une conférence. En partant à l'étranger, le président destitué de la Catalogne et ses autres séparatistes ont échappé aux poursuites en Espagne et cherchait à internationaliser leur cause en impliquant d'autres pays européens. C'est triste de voir comment le gouvernement français est en train d'identifier la résistance citoyenne avec cette mascarade des gilets jaunes. Pour finir, je vous montre un extrait d'une vidéo passionnante de Meta TV avec une entrevue avec le docteur en sciences politiques Pierre Hillard pour comprendre le nouvel art mondial. Cette vidéo date du début de 2014 qui explique à un peu plus d'un siècle comment une minorité procède pour instaurer sa dictature en Europe et la France est bien sûr le point central. Je vous recommande également de lire mes commentaires attentivement et bon visionnage. Il n'y a pas un gentil il n'y a pas un méchant on dit bien à ceux qui nous suivent qu'en politique il n'y a pas de gentil il n'y a pas de méchant il y a un fort et un faible voilà il y en a un qui pardonnez-moi ces propos il y en a un qui baisse et l'autre qui se fait baiser voilà c'est comme ça je préférais des relations chevaleresques malheureusement c'est en règle générale c'est j'ai raison parce que je suis le plus fort voilà l'Allemagne nazie regagnait la guerre Wilson Churchill et Roosevelt et de Gaulle c'était les pires ennemis de l'humanité bon malheureux vaincus bon donc dans cette histoire on voit toujours en 1984 voilà et dans son bouquin d'ailleurs très intéressant donc avec ces trois blocs c'est Amia, Estasia et Eurasia vous avez ces trois blocs qui se font la guerre mais pas trop parce que il ne faut pas détruire l'ennemi l'ennemi est utile car il permet d'imposer chez soi dans son propre pays des mesures liberticides au nom de la sécurité au nom de la lutte contre le terrorisme si l'ennemi n'existait pas on ne pourrait pas appliquer ces mesures donc on se dit que ça rappelle quelques petites choses trois fois rien bon alors cette carte de l'Europe régionalisée c'est une Europe technocratique elle issue elle même issue de l'esprit typiquement mondialiste de découper d'une manière artificielle comme la France en Damien en 1789 donc il y a l'aspect régionalisation technocratique puis régionalisation aussi ethnique qu'on a déjà vu avec une carte de Léopold Kor qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouse c'est l'amour le nom du groupe vous m'avez déjà dit à l'époque que vous avez fait ça un peu pour déconner et que vous essayez de toujours prendre ça super au sérieux dès qu'un journaliste vous posait une question on a inventé mille raisons de s'appeler Léopold Nord mon frère disait oui c'est parce qu'on a un ancêtre qui a découvert le Pôle Nord et quand les musiciens nous ont demandé et nous on s'appelle comment ben vous voilà et les gens blagues oui tout le monde nous a cru tout le temps mais en fait la vraie raison c'est que mon frère s'appelle Benoît Léopold et on a pris son deuxième prénom et vous c'était effectivement le nom des musiciens on va en voir d'autres avec la suivante alors ça c'est la jubique alors cette carte elle est assez connue cette carte parce qu'elle a beaucoup tourné récemment à cause du projet de Re-Région oui effectivement on l'a revu tourner beaucoup sur un internet alors elle est fabuleuse cette carte du Parlement européen carte qui date de 1997 ça par contre c'est assez le Parlement européen il y a mon Parlement européen dans toutes les langues le drapeau européen bon et donc j'étais ravi d'obtenir cette carte et c'est très intéressant de voir à gauche toute une liste de mouvements indépendantistes dont par exemple le comment dire le Scottish National Party le SNP qui est à la tête de la région enfin oui enfin la région de l'Écosse et qui a lancé un programme d'indépendance un référendum qui doit avoir lieu le 18 septembre 2014 et d'ailleurs il y a la Catalogne aussi voilà le feu ça fait et oui et la Catalogne vous avez un autre parti dans ses mouvements indépendantistes qui est l'ERC l'ERC qui se balade je ne sais plus où exactement et l'ERC fait partie actuellement du gouvernement catalogue voilà voilà et donc on voit que ces choses là ne sont pas récentes il y a six mois donc voici toutes les personnes qui ont participé à la conspiration donc du référendum de Catalogne au 1er octobre 2017 donc ce sont toutes les personnes qui sont dans le procès certaines personnes ont fui l'Espagne et la stratégie de ces personnes là était de créer différents partis politiques pour pouvoir unir un maximum d'électorats pour de cette façon là obtenir cette indépendance tant désirée par ces agents du système qui sont des agents qui travaillent pour les sionistes pour mettre en place le démantèlement commencer le démantèlement de de l'Europe donc comme vous le savez la Catalogne est une poudrière parce que si elle prend son indépendance toutes les autres régions comme l'Ecosse la Corse la Bretagne etc prendront leur indépendance et donneront de cette façon là une force aux Etats-Unis et surtout aux sionistes pour mieux contrôler l'Europe et vous avez aussi un parti qui n'existe plus qui s'appelle la Volkshouni qui est un parti flamand indépendantiste et qui aujourd'hui s'appelle la NVA de Bardweaver parce que la Volkshouni a éclaté entre les mouvements indépendantistes de droite ou centre droit et les mouvements indépendantistes de gauche flamand et le grand héritier de la Volkshouni c'est l'actuellement c'est la NVA de Bardweaver qui a le vent en poupe et qui a il y a 15 jours trois semaines de ça a présenté un programme pour les élections qui ont lieu je crois en mai 2014 en Belgique et un programme à la fois politique et économique qui est une veille à bombe car en fait c'est un référendum d'une certaine manière qu'il propose il dit en gros mon programme si vous votez pour moi c'est pour détruire l'Etat belge et donner les pleins pouvoirs à la Flande et à la Wallonie le poste de Premier ministre disparaît il n'y aurait plus de Sénat il n'y aurait plus d'Assemblée belge il n'y aurait qu'un seul parlement avec 50 députés wallons 50 députés flamands et voilà qui serait finalement le seul lien rappelant encore mais la Belgique disparaît la Belgique disparaît voilà donc on va être j'ai à dire comment dire mis devant le fait accompli enfin on ne sait pas s'il va réussir au mois de mai 2014 à imposer son programme une chose est sûre c'est que comme pour l'Ecosse on ne sait pas si l'Ecosse va avoir son indépendance au mois de septembre en mai 2014 une chose est sûre il y a un processus qui est lancé qui va éclater dans 6 mois 1 an 2 ans 300 mais le fait que déjà on organise un référendum ça montre qu'il y a quand même le feu ça se passe mal en Espagne aussi parce que l'armée a menacé mais oui je rappelle une chose c'est que la guerre civile espagnole en 36 elle a commencé parce que la Catalogne voulait prendre les voiles voilà et la Catalogne il y a la fête catalane qui a lieu j'ai pas fait exprès ça a lieu le 11 septembre parce que le 11 septembre 1714 c'est l'année et la date où la Catalogne s'est faite assujettir pour eux par les troupes espagnoles bon et bien vous avez eu par exemple le 11 septembre 2013 une immense chaîne humaine de 400 km du nord au sud une chaîne humaine pour éclamer l'indépendance de la Catalogne on voit qu'il y a un élan très fort et dans cette histoire la première région qui arrivera à obtenir son indépendance ou un début d'indépendance allumera le feu parce que les autres diront et nous et nous et nous par exemple bon si l'Ecosse ne l'indépendant c'en est terminé du Royaume-Uni c'est terminé alors ils disent quand même parce que Alex Salmond le patron du SNP a présenté un programme de 670 pages sur l'Ecosse indépendante il dit quand même on gardera la reine d'Angleterre comme souveraine parce que vous savez que c'est la reine d'Angleterre qui est souveraine de l'état d'Australie oui du Canada voilà mais aussi du Kenya je ne sais plus voilà ça fait joli sur les billets de banque mais ça ne change plus grand chose mais attention il ne faut quand même pas mépriser la famille royale anglaise comme la famille royale hollandaise ils font partie ces deux familles de l'élite maçonnique ils sont extrêmement riches et puis par exemple la famille hollandaise il faut rappeler que le grand-père du roi des Pays-Bas actuellement a été le premier patron du Bilderberg et ça on en parlera tout à l'heure donc vous avez donc ce prototype de cette carte de 1997 et nous allons passer à la carte suivante alors c'est la du 9 c'est la carte elle des verts allez-le pour aller en cible européenne carte de 2004 alors avant de la commenter donc on voit une Europe largement charcutée en fonction de critères ethniques il y a quelque chose qui me saute aux yeux tout de suite il y a un pays qui me paraît moins charcuté que les autres quand même vous voyez mal c'est l'Allemagne oui c'est curieux bah oui parce qu'il y a oui il y en a un qui enfin tout le monde se fait passer à la casserole et puis il y en a un quand même qui ne bouge pas parce qu'il y a un monde germanique allemand autrichien et puis suisse-alémanique bah oui parce qu'il y a une unité c'est ça la grande force de l'Allemagne l'unité allemande a précédé l'État c'est-à-dire que l'État allemand est récent en 1871 mais il y a toujours une nation allemande quand Luther s'adressait dans ses écrits à la nation allemande il n'y avait pas de nation allemande enfin si il y avait une nation allemande mais il n'y avait pas d'État allemand structuré alors que dans le cas français la France est une création d'ordre politique c'est-à-dire que vous enlevez le politique il n'y a plus de France la France c'est une construction c'est une construction il n'était pas du tout écrit que la Bretagne l'Auvergne la Corse le Nord-Pas-Calais et les Basques et enfin une partie des Basques et plus est elles devaient vivre sur le même toit et c'est ça le miracle français c'est-à-dire qu'il y a une diversité une variété extraordinaire culinaire et de peuples et la France est un comment dire est une Europe en réduction vous avez une expression allemande qui résume très bien cette variété cette richesse française en disant vivre comme Dieu en France tout un programme ils ont tout à fait raison mais le problème c'est que la France est une création politique or si on affaiblit ce pouvoir politique Paris-Cochet on affaiblit la France et avec la construction européenne évidemment la France elle fond comme neige au soleil mais ce procédé à la fois de décomposition des états via des régions technocratiques via les zones ethniques j'ai rappelé donc le programme de référence avec la France révolutionnaire en damier l'aspect ethnique vraiment la première date historique de promotion du groupe ethnique c'est le traité de Versailles le traité de Versailles 1919 on parle toujours des 14 points du président Wilson alors déjà c'est pas le président Wilson c'est après la première guerre mondiale voilà 14-18 Verdun voilà 1919 c'est la guerre des verres officiellement c'est jamais la guerre des verres il y a toujours des guerres nature humaine mais bon elle est comme ça entre les guerres il y a des pauses c'est tout pour reprendre la laine alors donc 1919 traité de Versailles qui doit officiellement mettre fin à la guerre des verres et on parle toujours de 14 points du président Wilson mais en fait le président Wilson président des Etats-Unis c'est pas lui le rédacteur des 14 points c'est son bras droit son alter ego comme il disait d'ailleurs c'est le colonel Hauss Edward Mandela une fripouille de très haut vol il est mort en 1938 c'est lui qui a été à l'origine de l'élaboration il a joué un rôle dans l'élaboration des 14 points du président Wilson c'est lui lui qui est à l'origine de la création du CFR le Sintangamaïcan Council on Foreign Relations avec son homologue britannique Chatham House ou bien le RIA Royal Institute of International Affairs mais là c'est son collègue anglais Curtis je crois Lionel Curtis d'ailleurs il y a des conférences de Benjamin Friedman oui à voir si vous pouvez aller voir après sur internet pour bien voir qui est ce colonel Hauss c'est le rôle très déterminant qu'il a joué à part un ronde oui énorme et d'ailleurs à un moment donné dans tout ce qu'on va voir je vais citer Colonel Hauss pas tout de suite pour tout ce qui a trait à la mise en place du bloc nord-américain donc alors voilà alors ce traité de Versailles donc un transport de président Wilson mais ce qu'on ne sait pas c'est que une partie du traité de Versailles a été consacrée à la protection des minorités parce que vous avez l'éclatement de l'Autriche-Hongrie et vous avez eu des frontières qui ont été très mal placées il faut dire qu'il y avait des mélanges de peuples ce qui fait que vous avez par exemple des allemands les sudètes en république tchèque vous avez des allemands en Hongrie mais vous avez aussi des minorités lituaniennes en Pologne vous avez des minorités polonaises en république tchèque en région de Téchène en particulier vous avez des hongrois en Roumanie enfin bref une mosaïque et vous avez des juifs répartis en Europe centrale et il y a un document un seul qui est une thèse une thèse écrite en 1929 par un juif qui s'appelait Nathan Fankberg qui explique comment cette protection des minorités est arrivée dans le traité de Versailles cette thèse à titre personnel j'ai l'original et je l'ai scanné donc vous tapez thèse Nathan Fankberg et cette thèse vous la pouvez la trouver sur un site qui s'appelle Mécanopolis et qui était dirigé par Claude Kovacy qui est décédé il y a quelques mois et qui m'avait je remercie là où il est encore de m'avoir ouvert la porte pour permettre la publication de cette thèse dans son intégralité couverture comprise vraiment c'est le document d'origine je me suis dit on ne sait jamais ce document qui est enveloppé dans un papier plastique à bulle vraiment parce que c'est le document de 1929 qui est le seul document qui explique quoi qui explique que c'est la franc-maçonnerie juive américaine les naïbrides à l'origine de la protection des minorités et vu l'importance de cette thèse je l'ai scanné comme ça tout le monde va en profiter même les naïbrides les naïbrides qu'est-ce que c'est ? en hébreu ce sont les fils de l'alliance c'est une masseurie juive qui n'accepte que les juifs et qui a été créée en 1843 à New York dans un café qui s'appelait Zinsberner par 12 juifs allemands alors vous avez les naïbrides à l'échelle de la terre vous avez les naïbrides France puis les naïbrides Europe et d'ailleurs si j'ai le temps il faudra parler un peu du rôle de l'église et il y a quelques semaines de ça oui c'est tout récent c'était le 23 octobre 2013 les naïbrides Europe ont décerné au cardinal Schottborn un grand prix pour son travail en faveur du judaïsme avec une ménorah une ménorah c'est le symbole juif à cette branche donc vous allez sur le site naïbrides Europe à la rubrique News 23 octobre 2013 sinon pour enlever le texte enfin en tout cas bon alors je reviens au traité de Versailles protection des minorités sont les naïbrides alors pourquoi à l'origine les naïbrides américains en liaison avec président Wilson et en liaison avec le président de la cour suprême des Etats-Unis qui s'appelait Louis Brandeis voulaient protéger uniquement les minorités juives d'Europe et d'Europe centrale en particulier mais ils se sont dit bon si on les privilégie on va se faire malvoir on va se faire enfin bref ils vont se faire taper dessus donc on va faire passer le suppositoire de manière plus habile on va élargir la gamme des protections à toutes les minorités allemandes juives hongroises lituaniennes roumaines blablabla et ça sera donc une protection générale dans le domaine éducatif administratif donc des droits des droits en fait pour préparer finalement les miettements des Etats parce que quand on veut vraiment réussir un projet ça c'est pas en 3 ans 5 ans c'est étalé sur des dizaines d'années donc c'était un marche-pied pour peu à peu miner l'autorité des Etats pour bon et les juifs avaient donc une protection en tout genre et dans cette affaire et c'est la thèse de Nathan Feinberg il explique de manière extraordinaire et donc il suffit d'aller sur le site Meccanopolis pour retrouver l'intégralité de cette thèse de Nathan Feinberg l'eurodénaïbré dans le traité de Versailles où vous aviez un groupe de personnes dirigées par Léo Motzkin M-O-T-Z-K-I-N et Léo Motzkin donc à la tête d'un groupe de travail a rédigé un mémorandum pour la protection des minorités et à la fin de cette thèse il y a en version française et en version anglaise le texte pour la protection des minorités qui est donc un texte bilingue puisque le traité de Versailles c'est le début de la montée en puissance du monde anglo-saxon et là c'est bilingue je rappelle que le traité de Francfort de 1871 qui donc est la défaite de la France face à la Prusse de Bismarck est entièrement français le vainqueur utilise la langue du vaincu en français le français la langue de la culture etc maintenant c'est une époque révolue la puissance de rayonnement d'un état se mesure à l'utilisation de sa langue voilà en 1870 on utilisait encore le français bon 1918-1919 le traité de Versailles l'anglais apparaît puis après c'est uniquement l'anglais bon c'est révélateur d'une chute une chute qui malheureusement continue bon donc ce traité de Versailles le rôle des naïbrides avec Léon Motskine et ce Léon Motskine donc qui va être chargé dans le cadre de la SDN société de l'Union en salle de l'ONU de la protection des minorités et c'est très intéressant donc je vous rappelle il a travaillé avec les naïbrides ce Léon Motskine dans le cadre de la SDN va donc à Genève donc pour pouvoir la protection des minorités et il va travailler entre autres directement avec les milieux pan-germanistes donc c'est très intéressant de voir ces milieux pan-germanistes qui officiellement sont antisémites c'est vrai mais qui sont capables de faire copain-copain avec les juifs et le représentant des comment dire du milieu pan-germaniste s'appelait Évald Amende et Évald Amende va travailler avec Léon Motskine pour favoriser la promotion de l'ethnicisme dans les années 20 années 30 et ce Évald Amende en particulier avait organisé un congrès qui s'appelait le congrès des nationalités qui avait lieu le premier a eu lieu en 1925 le dernier en 1938 après je ne sais pas pourquoi c'est s'arrêté et donc il avait pour objectif de promouvoir l'ethnicisme je reviendrai tout à l'heure sur le congrès des nationalités et je continue avec Léon Motskine Léon Motskine travaille dans le cadre de la SDN suite au traité de Versailles et il meurt en 1932 ça arrive et il est remplacé par un autre juif ça c'est normal c'est des traditions et celui qui le remplace en 1932 s'appelait Naoum Goldman qui 4 ans plus tard en 1936 va créer le congrès juif mondial donc ce que je veux vous faire comprendre c'est qu'il y a des filiations les éléments ne se succèdent jamais comme ça c'est pas le oh qu'un si on faisait ça oh non c'est il y a un enfantement qui va de on est le fils de son père grâce à la dén on voit une source une filiation et ben là c'est pareil c'est qu'il y a une filiation Naoum Goldman devient enfin fondre le congrès juif mondial en 1936 et très intéressant et vous allez voir il faut jongler un peu avec tout ça le congrès juif mondial donc dirigé entre autres par Naoum Goldman il y avait un bras droit un secrétaire un tout jeune juif allemand qui s'appelait Gerhard Rigner né en 1911 mort en 2001 qui a écrit ces mémoires que j'ai lues passionnant le titre de son bouquin c'est ne jamais désespérer avec un sous-titre qui résume énormément de choses 60 ans au service des juifs et des droits de l'homme et ça va ensemble et il faut lire ces mémoires et en particulier il parle Gerhard Rigner donc secrétaire au service de Naoum Goldman qui a pris la suite de Lohmotskine Gerhard Rigner parle de sa jeunesse donc il est en 1911 il parle de la jeunesse des juifs allemands de son époque et en particulier et vous allez voir comme je vais retomber sur mes pas de suite à une information que je vous ai donnée il y a quelques minutes à un moment donné il parle de son grand-père paternel donc Gerhard Rigner parle de son grand-père paternel qui s'appelait Rigner je ne sais plus son prénom mais Rigner et son grand-père Rigner travaillait avait noué des liens de l'amitié mais travaillait je ne sais plus dans quel domaine avec un certain monsieur Preuss dont le fils Hugo Preuss va rédiger la revue de Weimar donc c'est très intéressant de voir ces liens qui sont en fait des liens voilà c'est très intéressant de voir cette filiation et je fais ça quand j'ai lu ses mémoires à Gerhard Rigner il parle de Preuss je lui dis mais je le connais cet homme et lui-même il continue dont le fils Hugo ça c'est même pas l'appel précisé mais si j'avais pas encore compris voilà donc c'est très intéressant de voir tout ça c'est lié il y a un maillage en fait c'est le principe de la France en damier ils sont des damiers c'est lié ou bien comme les cercles du drapeau olympique à la fois distinct et en même temps qui se refouplent donc c'est très intéressant de voir sur cette carte c'est vraiment l'Allemagne qui s'en sort le mieux la France elle est elle prend une claque bien charcutée le monde balkanique n'en parlons pas l'Angleterre l'Angleterre pays de Galles il y a même la Cornwall qui s'émancipe oui la Cornwall qui s'émancipe pour vous dire et puis la Galicie qui s'extrait de l'Espagne et l'Andalousie aussi l'Andalousie comme si ça ne suivait pas la Catalogne c'est alors voyez-vous cette carte de l'Europe ethnique elle date de 2004 et vous avez le sigle officiel les verres ALE voilà et même ah pardon j'ai appuyé sur une touche ça c'est la carte suivante et j'ai mis exprès les références de cette carte avec le nom des verres ALE leur adresse numéro de téléphone au cas où j'aurais inventé qu'on puisse vérifier et prendre évidemment mais vous savez c'est ça qui est terrible c'est qu'il y en a qui disent propagande ah non c'est une carte officielle celle-là aussi tout ce qu'il y a de plus officiel mais vous êtes honnête mais vous avez des nu-grèbes les nu-grèbes ça c'est une expression juive les nu-grèbes c'est ceux qui ne veulent pas plier hardieu dans l'Ancien Testament enfin ces nu-grèbes il est trucidé il y a des moments pour comprendre à quelqu'un bon moi je ne sais que reprendre la version de l'Ancien Testament c'est comme vous regardez les 40 ans en pérégrination du peuple juif les nu-grèbes parfois ils ont pris ils se sont fait l'athée par Dieu bon bref sur ces bonnes paroles nous ne serons pas les nu-grèbes les nu-grèbes souples nous n'oublions pas n'oublions jamais cette phrase de Dossuet grand théologie en service du 14 le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'elles sont je reprends la formule le plus grand dérèglement de l'esprit consiste à voir les choses telles qu'on le veut et non pas telles qu'elles sont c'est-à-dire qu'on veut dérèglement veut voir les choses en fonction de ses envies de ses pulsions alors qu'en fait il faut se plier au fait c'est quelquefois une souffrance quand on se trompe c'est-à-dire je me suis planté donc bon c'est pas évident alors cette carte produite en 2004 par les Verts ALE bon les Verts tout le monde connait Daniel Cohn-Bendit pédophile notoire officiel bon et ALE ça très peu connaissent ALE donc Alliance Libre Européenne qui donc travaille main dans la main au Parlement Européen avec les Verts de Cohn-Bendit et qui regroupe une trentaine de partis régionalistes écossais, catalans, flamands etc alors il y a les les drapeaux scotland voilà corse bon bref et très intéressant de voir vous savez le concept droite-gauche qui n'a aucun sens comme ce mélange est parfaitement illustré dans le cas des Verts ALE les ALE sont dirigés par un flamand qui s'appelle Eric de Forte et Eric de Forte qui travaille donc avec Cohn-Bendit Cohn-Bendit mondialiste gauche 6 ans voilà Eric de Forte est le un des fondateurs du parti dit de droite ou d'extrême droite Vlauze-Bendit non non de Bardweaver de la NVA et la NVA dit à droite ou extrême droite un peu Jean-Philippe de Villiers je mets des guillemets parce que c'est pas évident et bien ce parti de NVA fait partie du groupe ALE qui travaille avec Cohn-Bendit donc c'est très intéressant de voir ces mariages consanguins enfin et puis qui donnent des monstres et de voir que ces ALE sont dirigés par quelqu'un qui est quand même un sympathisant de droite extrême droite avec Cohn-Bendit il suffit de regarder alors cette robe ethnique qui prend forme de plus en plus soutenue par les Verts je vous rappelle parce qu'il y a peut-être un sympathisant des Verts qui nous regarde oui mais regardez le programme est là le programme est là vous allez sur leur site d'ailleurs oui oui sur leur site ils la mettent en avant et voilà la carte j'ai pu l'obtenir mais cette carte est sur leur site cette Europe qui est en décomposition régionale par la voie technocratique et ethnique et donc qui a une tradition qui remonte à longtemps avec la révolution française de créer des zones quand même uniformisées dans cette affaire dans le cas de l'Union Européenne là il faut le dire ce sont les autorités politiques allemandes qui jouent un rôle de premier plan dans ce sens que tous les textes clés de la construction européenne officiellement européen sont allemands et par exemple pour la fameuse charte des langues régionales minoritaires documents européens en fait c'est allemand ça a été lancé par une résolution la résolution 192-1988 d'un rapporteur allemand avocat de son état qui s'appelle Herbert Kohn Kohn K-O-H-N et évidemment il n'était pas seul il y avait bien d'autres personnes comme Theodor Feiter qui était le président du groupe de travail d'ailleurs un juriste autrichien qui est mort depuis et c'est pour vous dire le rôle immense bon j'aurais pu citer aussi le groupe de juristes d'Innsbruck enfin pour ceux qui veulent vraiment étudier la chose ils vont dans mon livre minorité régionaliste j'ai vraiment disséqué la chose mais pour ceux qui veulent aller plus vite j'ai toujours sur le site de Mekanopolis avec la fameuse thèse de Nathan Feinberg j'ai scanné et publié sur ce site le discours prononcé par le rapporteur Herbert Kohn lors du lancement de la résolution 192 qui précède le lancement de la chambre régionale discours écrit de sa main comme j'ai publié aussi le discours en allemand du président du groupe de travail de la chambre régionale Theodor Feiter pour vous montrer le truc officiel bon donc vous avez ça vous avez aussi un autre document qui est la convention cadre pour la protection des minorités là aussi les juristes allemands et autrichiens ont joué un très grand rôle et celui qui a joué qui a été la figure de proue c'est un haut fonctionnaire du ministère naturellement qui s'appelle Rolf Gossmann et toujours dans mon livre Minorité à journalier j'ai publié toute la liste des mouvements autonomistes soutenus par l'Allemagne avec le nom de son dirigeant son adresse personnelle plus le nom l'adresse et la photo du haut fonctionnaire Rolf Gossmann qui en cas tout ça c'est un document de 1999 document officiel ils ont engueulé en face mais ils avaient oublié vous n'avez pas compris que mettre des adresses privées dans un document officiel fait qu'on peut les publier donc je ne me suis pas gêné hop un suppositoire et voilà donc vous ne pouvez pas savoir qu'ils m'ont remercié après vous n'êtes pas content je ne passe pas mes vacances avec eux mais et j'ai laissé même la couverture du document avec le nom de l'institut qu'on va voir qui a publié ça qui s'appelle l'UFCE l'Union Fédéraliste des Comités Ethniques Européennes dans le signe en allemand c'est FUEV Fédéralistische Union Europäischen Volksgruppen qui est au nord de l'Allemagne à Flensbourg qui est financé entre autres par le ministère l'inter-allemand et c'est eux qui ont publié ce document et j'ai mis toutes les références enfin j'ai plutôt laissé les références l'adresse du bureau de téléphone c'est financé par l'UFCE ah oui ah ben entre autres mais aussi financé par le land du Schleiflitz-Holstein qui est au nord de l'Allemagne vous avez tous les données sur mon bouquin Minorité Journaliste où là vraiment enfin à l'origine c'est ma thèse de sciences politiques j'ai vraiment disséqué la chose mais toujours si j'ai pas pris la marque du caleçon pour vous dire que j'ai pressuré à mort bon comme ça et le travail je l'ai terminé en 1999 j'ai pas changé une ligne le livre a été réédité une cinquième réédition cette année donc pour ceux qui veulent voir tout ça les coulisses ils y vont on 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 Sous-titrage ST' 501